... Madame, Monsieur, bienvenue pour le résumé de la troisième étape de la Vuelta entre Cuenca et Albacete, 184 km dans les plaines castillanes. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens tout de même à apporter une rectification sur ce que je vous ai déclaré dans le week-end sportif. Il est bien évident que l'arrivée du Tour d'Espagne aura lieu à Madrid et non à Paris, mais je suis persuadé que vous aurez rectifié vous-même. Ceci étant dit, revenons à cette troisième étape, car quelque chose de très important s'est déroulé aujourd'hui. En début d'étape, dès les premiers kilomètres, Laurent Jalaber et ses Onsé sont passés à l'offensive, emmenant avec lui Zoulet et six autres Onsé. Sur neuf, ils étaient donc huit dans le groupe de tête. Miguel Indurain était là avec quelques Banesto également. Au total donc une trentaine de coureurs en tête, mais pas de Tony Rominger, pas un seul MAPIGB dans le groupe de tête, ce qui veut donc dire que Bart Leysen et Tom Stelz n'étaient pas parmi les hommes de ce groupe que vous voyez à l'écran. Deux autres Belges n'y étaient pas non plus, Enric Redan et pire, Axel Merckx, piégé également. Il se trouve à 20 km du terme, à 3 minutes 30 dans le peloton. Et c'est sous l'impulsion des Saïko, puisque Francesco Casagrande est là. Francesco Casagrande qui est le sixième coureur à l'UCI, qui est le leader de cette équipe. Quand Mario Cipollini n'est pas là et dans un tour d'Espagne, il peut jouer sa carte. Il a une bonne raison, il peut très bien prendre des points qui vont le ramener, disons à la troisième place du classement UCI, s'il réussit une bonne vuelta. Nel Stephens qui est là pour l'équipe ONCE, avec de très bons rouleurs, Zara Beyssa et Diaz Zabala. Il faut absolument creuser un écart maximum pour écarter Rominger d'un quatrième succès. Autre piégé, Escartine de l'équipe KELME. Et les Banestos qui viennent aussi faire leur part du boulot avec Marino Alonso et Orlando Rodriguez. Très bonne entente entre les deux groupes espagnols, deux groupes rivaux. Un grand journal sportif français a annoncé ce matin qu'Indooray n'aurait peut-être des contacts avec la ONCE. Et donc il ne se retirerait pas à la fin de cette saison. Martin Denbacher sur la gauche de votre écran, avec son maillot des champions de Pays-Bas, qui mène également. On peut peut-être penser que Jeroen Blaile Evans est dans ce groupe et que Denbacher vient faire une partie du travail pour un sprint final et donc une victoire d'étape. Toujours les ONCE devant. Et on aura même vu pendant cette étape Indooray lui-même venir prêter main forte à ses coéquipiers avec Laurent Jalaber. Les deux leaders ont donc marqué le coup. Ils ont montré l'exemple. Il reste 7 km avant l'arrivée. En fait, seul Léanis Baroussia de l'équipe ONCE n'est pas avec ses coéquipiers. Léanis Baroussia, c'est ce grand coureur un peu dégarni sur le dessus du crâne. Et les relais qui se font à merveille, on a l'impression d'assister à un contre-la-monte par équipe et l'écart ne va cesser d'augmenter. Lorsqu'ils se sont sentis piégés, les mappées de Tony Rominger ont participé à la poursuite et à la chasse dans le groupe des poursuivants. L'écart s'est alors stabilisé à 2 minutes. Mais quand ils se sont rendus compte qu'ils ne pourraient pas revenir, Tony Rominger a dit à ses hommes d'arrêter. Et l'écart est monté rapidement aux alentours de 4 minutes à un peu moins de 20 km de l'arrivée. Et on voit donc ce peloton dans les plaines castillanes, un peloton étiré, qui est la preuve que ça roule très bien en tête, ça s'entend très bien. Les Jalabert et Indurain savent qu'aujourd'hui, après 3 jours de course, ils peuvent déjà éliminer un candidat à la victoire. La Vuelta 96 qui est considérée par beaucoup comme la course débattue du Tour de France. C'est un point de vue. Alors qu'on reste sur ce peloton, sur ce groupe de tête, on va peut-être vous donner des nouvelles de l'état de santé de Mirko Rosato, qui avait chuté lourdement hier. Eh bien, Mirko Rosato va mieux. Son état n'inspire pas d'inquiétude. En fait, Rosato souffrirait d'un pneu motorax sans fracture, mais avec une entraîneur dans le poumon. C'est en tout cas ce qu'a indiqué l'un des médecins de la Vuelta, Fernando Astorqui. Et puisqu'on est dans l'état de santé et dans les blessures, signalons que Cyril Saugrin, ce jeune Français, qui s'était imposé au lac de Madine, qui courait pour l'équipe Aubervilliers, et qui rejoindra l'équipe de Cyril Guimard, alors que l'on voit l'équipe qu'elle met là, qui essaie de... Oh, l'écart qui est passé à 5 minutes 45. Donc, Cyril Saugrin a lui aussi chuté dans le tour de l'avenir. Il souffre d'une fracture de la clavicule et du poignet. 5 minutes 45, ce qui veut dire que pour Axel Merckx, ce sera très, très difficile de réaliser son objectif, rentrer dans les dix premiers à Madrid. Et à nouveau, les Saïko et les Onsé qui mènent le train. Diaz Zabala, Nel Stéphens, Zahra Bessia, ce sont de véritables locomotives. Et Jalaber peut également compter sur les services d'Ingo Cuesta, de Melchior Mori, d'Olivero Rincon et d'Alex Zoulet. Il est évident que Zoulet, Mori et Rincon ne vont pas rouler. C'est pour les étapes de moyenne montagne et de haute montagne qu'ils sortiront leurs atouts et leurs cartes. On passe en revue le peloton. Marino Alonso de l'équipe Banesto Utschakov. Les Poltis sont là également avec Davide Rebelline, qui avait terminé sixième du Giro. Rebelline qui a 25 ans. Il a quitté l'équipe MG pour rejoindre l'équipe Poltis. C'est le leader officiel, même si Moro Gianetti est présent dans cette Vuelta. Le coureur de chez Télécom, 186, Gart Odem. Et un nouveau, ici, Oliver O'Rincon de l'équipe ONCE. Juste devant lui, Diaz Zabala avec le numéro 3. Le numéro 23, l'équipier de Miguel Indurey, n'est autre que Santiago Blanco. Le peloton qui roule à vive à l'heure, puisque vous voyez que même dans le peloton, certains doivent se mettre debout sur les pédales pour recoller. Et le Motorola qu'on voit là, c'est Livingstone. Alors chez Motorola, on est un peu assis entre deux chaises, puisqu'il n'y a pas de leader officiel. On avait dit que c'était peut-être Bobby Ulich, 24 ans, qui allait être le leader, ou Kevin Livingstone, ou encore Axel Merckx, ou Jesus Montoya. Et bien, deux coureurs sont derrière, ce sont Montoya et Merckx, et les deux autres sont dans le groupe de tête. Bart Voskamp, qui avait gagné une étape du Tour de France à Handaï. Les Kallemets qui sont tout seuls à pratiquer la chasse, aidés par la petite équipe Santa Clara et par l'équipe slovene Cantino Tolo. Mais les deux plus petites équipes du peloton, l'équipe Cantino Tolo, l'équipe Sprigno, du maillot jaune qu'il perdra, le maillot amarillo au terme de cette étape, Biagio Conte, et l'équipe Santa Clara, qui doivent mener la chasse accompagnée des Kallemets, qui est une équipe composée exclusivement de grimpeurs. Vous imaginez bien qu'en pleine, ça ne rapporte rien. Au contraire, l'écart ne fait qu'augmenter en faveur du groupe Jalaber et du groupe Indurain. Avec les Gewis maintenant, les TVM, toutes les équipes des routiers sprinters qui se portent au commandement. Sur la droite, les MG qui arrivent aussi. Et c'est vraiment dommage que Tom Stelz se soit fait piéger. Parce que rappelons-le, hier Tom Stelz était 3ème au classement général, ce matin aussi, 9 secondes, ex-aequo avec Baldato et Jalaber, et une victoire au sprint aujourd'hui. à Albacet lui aurait permis de prendre le maillot à Mario. Mais enfin, ne retournons pas le couteau dans la plaie. Tom Stelz est dans le groupe derrière, à plus de 5 minutes 30 maintenant. Le sprint et la victoire va se jouer entre Baldato, Lombardi, Konichev qui est présent, Jalaber peut-être s'il veut sprinter. Alors parmi les candidats à une victoire ou un bon classement, sont présents également Stefano Faustini. Stefano Faustini qui court dans l'équipe Haki. Il était amateur l'année dernière, il avait été élu meilleur amateur d'Italie en 1995. Il avait né le Tour de Lombardie parmi ses 15 succès chez les amateurs. Un très grand espoir du cyclisme italien, même s'il est né le 5 août 68, faites-le compte, il a 28 ans. Il a terminé 7ème du Giro cette année. Alors que l'on voit l'équipe Polti avec Uchakoff et sa longue crinière blonde en deuxième position. Quatre coureurs et Lombardi qui est le dernier là-bas. Et les Gewis qui essayent de remonter parce que si Minali n'est pas là, les Gewis peuvent compter sur Stefano Zanini, celui-là même qui s'était imposé à l'Amstel Goldres cette année. Zanini qui a une bonne pointe de vitesse. Mais je pense qu'avec des garçons comme Jalaber, Baldato et Lombardi, ils risquent d'être un peu courts. Les Gewis, c'est Bobrik. Vladislav Bobrik qui va peut-être éclater définitivement dans cette Vuelta. En tout cas, on l'a vu hier. On le voit aujourd'hui prendre un relais puissant devant les coéquipiers de Lombardi. En l'absence des Mappé, c'est évidemment les Gewis et les Poltiers. Voilà, Bobrik se relève et c'est au tour maintenant du coureur de l'équipe Polti. On voit mal là avec ce plan délicat. Dernier kilomètre. Kouchakov est deuxième. Zanini est bien placé. Je pense que j'ai vu Jalaber qui remontait. Mais les ONC sont plutôt en queue de peloton. On a vu Stephens et Diaz Zabala. Jalaber est là en 8e, 9e position. Konichev est là également. C'est le coureur sans casque avec le maillot jaune. Il y a le sprinter allemand Weizemann, Stéphane Weizemann de chez Telecom. On vous l'a dit, Ludwig et Zabelle ne sont pas là. Donc, c'est la voie royale, la voie ouverte pour ce sprinter. Et c'est Uchakov qui emmène. Et maintenant, il se relève. Le sprint est enfin lancé. Je pense que c'est Baldato sur la gauche de l'écran qui est en tête pour le moment. Konichev doit être 3e. Et un maillot jaune, ça doit être Jalaber. Lombardier est là aussi. Weizemann, un coureur de Sprigno. Et c'est Jalaber facilement qui déborde Baldato. Je pense que c'est Jalaber en tête. Un Jalaber, deux Baldato, trois Lombardier, Weizemann est 4e. Et Konichev doit être 5e. Mais il faudra revoir ce sprint au ralenti. En tout cas, les jaune ont gagné, c'est sûr. Et c'est Jalaber. Victoire de Jalaber puisque au jeu des bonifications, il avait pris 2 secondes pendant la course. Baldato lui en avait pris 5. Donc, Baldato comptait 3 secondes d'avance. Maintenant, avec ce sprint bonification, ce sprint final qui offre des bonifications. 12 au premier, 8 au second et 4 au troisième. Normalement, Jalaber devrait être maillot à Mario pour une seconde. Et on voit ici les maillots oranges des Sprigno qui mènent la chasse. Santa Clara en vert sur la gauche. Et les Calmets qui remontent. Ils sont à 2 km du but. Voilà, 2 km. et Leninis Baroussia, le numéro 4, le crème des Garnis, le coureur dont je vous parlais tout à l'heure. Qui est là en queue de peloton. Avec un coureur de la formation Saïko. Coureur qui n'est autre que Edi Masoleoni. Le peloton est étiré mais ça ne suffira pas. Ça ne roule pas suffisamment vite. Ça ne roule pas en tout cas aussi vite que le premier groupe. Les cars n'a cessé d'augmenter. Et aujourd'hui, on peut dire que Tony Rominger qui est dans ce groupe a perdu la Vuelta. Mais est-ce que Tony Rominger voulait vraiment gagner un 4ème titre ici en Espagne ? Est-ce qu'il n'était pas venu plus tôt pour se préparer pour le championnat du monde qui aura lieu à Lugano chez lui en Suisse ? C'est une question qui semble avoir trouvé une réponse aujourd'hui en tout cas. Pour Axel Merck c'est tout à fait différent. On saura sans doute demain les raisons pour lesquelles Axel Merck n'était pas dans le premier groupe. Axel Merck qui visait, je vous le rappelle, un bon classement c'est-à-dire dans les 10 premiers ou une victoire d'étape et ça ce n'est pas fini. Axel peut toujours remporter une victoire d'étape. Voilà le sprinter de l'équipe Motorola le Néerlandais Max Vaneswijk juste devant lui Massimiliano Mori de l'équipe Saïko et le dernier kilomètre pour ses hommes pour le peloton alors que l'on reste avec Vaneswijk. Il n'y aura pas de sprint les Kelmé continuent à emmener mais Escartino si le leader de l'équipe Kelmé a perdu le tour d'Espagne et l'équipe Kelmé qui est la plus ancienne du peloton qui fondait beaucoup d'espoir alors qu'on vient de voir Leyssen dans le peloton et Axel Mers qui était au fond qui fondait beaucoup d'espoir dans ce tour d'Espagne avec Escarting qui sortait d'un bon tour de France 6 minutes 50 maintenant l'écart va dépasser les 7 minutes puisqu'on est à 300 mètres de la ligne 7 minutes voilà c'est fait et c'est l'équipe de Santa Clara avec le maillot vert qui mène petite équipe Santa Clara voici le peloton des battus dans ce tour d'Espagne après 3 jours de course seulement et parmi ceux-ci Tony Rominger Escarting et Axel Mers je vous le rappelle Tom Stelz qui passe maintenant avec son maillot rouge Barclaysen derrière et voilà Axel Mers qui passe également victoire d'étape de Laurent Jalaber il a gagné 7 fois l'année dernière c'est la première étape va-t-il égaler son record l'année dernière il doit encore gagner 6 étapes pour l'égaler et en gagner 7 pour le battre la bise et le bouquet il va encore ramener beaucoup de bouquets à son épouse cette année Laurent Jalaber qui a beaucoup de points UCI à défendre dans ce tour d'Espagne évidemment il va aller se rhabiller passer un survêtement et puis revenir sur le podium et enfiler le maillot à Mario on revoit ce sprint Jalaber qui déborde Baldato il a très bien sprinté Jalaber il a laissé partir Baldato et à 10 mètres de la ligne il le remonte et avant la ligne il peut lever les bras il a le temps Lombardi à mon avis est deuxième Baldato est troisième Weizemann mais on ne le voit pas doit être quatrième et Konichev est cinquième Konichev de l'équipe acquis voilà donc le classement de l'étape Laurent Jalaber devant Giovanni Lombardi Fabio Baldato est troisième Stephen Weizemann quatrième et Dimitri Konichev cinquième une étape qui a été très très rapide aujourd'hui et voilà le retour de Laurent Jalaber avec le maillot à Mario une nouvelle coupe pour lui qui va venir garnir son armoire à trophée sa vitrine qui est déjà bien remplie la bise du vainqueur et Laurent Jalaber qui est déjà en jaune mais contrairement à l'année dernière il devra se mesurer à Miguel Indurein et non à Abraham Olano classement général Laurent Jalaber devance Fabio Baldato pour une seconde Giovanni Lombardi de sprinter de l'équipe Polti est troisième à 8 secondes c'est sur ce classement que nous allons nous quitter je vous donne rendez-vous demain après le JT dernière sur 21 même heure même chaîne pour le résumé de la quatrième étape